Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo explicative, petit tutoriel pour vous expliquer comment obtenir le bonnet panda, pandy panda, Chantal Goya, vous connaissez peut-être le bonnet panda ou la robe cupcake pour ses demoiselles, puisque le bonnet panda est exclusif aux personnages masculins et la robe cupcake évidemment aux personnages féminins, pas de travesti dans Pokémon X et Y, ça viendra peut-être dans Ruby Omega, Safir Alpha, qui sait ? Première étape pour obtenir le bonnet panda ou la robe cupcake, il faut avoir battu la ligue, j'espère pour vous que c'est fait, le jeu est sorti depuis un an tout pile, maintenant j'espère que c'est fait pour vous. Il faut avoir battu la ligue, pourquoi ? Parce que pour obtenir ses pièces d'équipement, on va dire ses vêtements plutôt, c'est quand même mieux en disant jeux vidéo, mais quand même. Il faut avoir battu la ligue car il faut vous rendre à Baptiste, Baptiste, c'est, alors je vous le montre sur la carte, Baptiste, c'est ici, c'est la ville que vous, dans laquelle vous arrivez quand vous prenez le train à Illumis, voilà. Rien de plus simple, tout au nord, tout au nord, alors vous avez Serena qui est ici une fois que vous avez fait un combat dans la maison de combat, et vous avez une jeune fille qui vous dit qu'elle est en panne d'inspiration et qu'elle veut voir un chapeau couleur vive et des baskets, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Alors attention, l'astuce est légèrement différente pour les garçons et pour les filles, mais quoi qu'il en soit, rendez-vous à Novarto, on va aller faire des emplettes à Novarto, mais pas seulement à Novarto. Alors pour les filles, il ne va pas falloir avoir des vêtements de couleur, mais des vêtements rose pâle, voilà. Donc ça va être la même méthode, sauf qu'on ne va pas acheter des vêtements, alors je vais vous expliquer comment on sait si un vêtement est bon ou pas. Alors par exemple, de ces deux pièces d'équipement, laquelle va me servir à faire plaisir à cette jeune demoiselle, et bien vous voyez, la casquette Pokéball a un ticket jaune, sur fond jaune avec du rouge. Et bien ces vêtements-là vont nous aider à obtenir le bonnet panda. Voilà, pour les filles, c'est sur fond rose, avec un cadre rose. Vous allez voir, de toute manière, quand la couleur est rose pâle, c'est forcément bon. Voilà, donc on a une casquette, mais ça ne suffit pas. Donc on va sortir du magasin. Il va nous falloir trois pièces d'équipement colorées, ou rose pâle pour les filles. Voilà, allons à Relifac le haut. Ce sont les premières boutiques, donc c'est là où les vêtements sont les moins chers. Pas besoin d'aller au chic à porter, où les prix sont assez excessifs. Par contre, je n'ai pas regardé le prix de la casquette, c'est un petit peu dommage. Voilà, à Relifac le haut, vous remontez le centre Pokémon, c'est au nord. Voilà, dans le virage, avant l'arène. Et là, on va acheter, voilà, un t-shirt à 12 800, il n'y a pas moins cher, parce que je vous ai dit moins de 10 000. Voilà, je vais essayer de tenir ma promesse. Voilà, 2100, voilà. Et des baskets, des baskets à 3 200. Voilà, on a dû dépenser moins de 10 000, je pense, pour l'ensemble. Je crois qu'il y a déjà un t-shirt coloré, enfin par défaut. Sans acheter quoi que ce soit, on a déjà un t-shirt coloré. Et les filles doivent également avoir un vêtement rose palme, sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous enfilez votre casquette Pokéball fraîchement achetée. Elle est toute neuve. Votre t-shirt logo, vous voyez, on avait déjà le t-shirt logo blanc, on va le mettre. Ça ne change rien, c'est vraiment le ticket sur fond jaune qui compte. Et une troisième pièce d'équipement, donc les baskets. Il vous faut 3 pièces d'équipement coloré. On en a 3. Une fois que c'est fait, alors vous allez voir, vous voyez, on a des couleurs qui apparaissent. Derrière, on avait du vert et du violet. Alors les couleurs qui vont apparaître, ça va dépendre des vêtements que vous portez. Quand vous avez plein de couleurs, vous allez voir plein de couleurs jaillir sous vos pieds. C'est formidable. Vous vous envolez à nouveau pour Batisque. On y retourne. Et là, rien de plus simple. On va aller parler à la jeune fille qui voulait voir des couleurs vives, qui était en panne d'inspiration. Voilà. On enfourche le vélo. Voilà. Lance Armstrong, Jany Longo, Comte d'Or. Quelle allure éblouissante. Le voilà le modèle que j'attendais. Et nous avons le bonnet bambou. Alors oui, il s'appelle bonnet bambou, mais comme tout le monde l'appelle le bonnet panda, moi je l'ai appelé bonnet panda. Voilà. Dans la description de la vidéo, je mettrai les deux. Mais vous m'avez compris. On parle bien du même objet. Retournons au centre Pokémon pour nous changer. Pour montrer que ce bonnet bambou est somme toute somptueux. Bien écoutez, voici le bonnet bambou. Suce nommé. Voilà. Essayons-le. Ecoutez, pour la robe cupcake, c'est la même chose. Sauf que ces vêtements roses pâles. Mais écoutez, j'espère. Oui, oh là là. Des écrits à la couleur jaillissent de nos pieds. Mais écoutez, j'espère que cette astuce vous a aidé. N'hésitez pas à aimer la vidéo si tel est le cas. Et pour plus de tutos, n'hésitez pas à me demander s'il y a des tutos que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada